Musique Salut les amis d'Alexis, oui enfin aujourd'hui je suis correct sur le jour Hier j'ai dit dimanche dans l'avis d'hier, enfin bon bref on s'en fiche J'ai plus le drap derrière, on m'a dit que certains m'ont dit que ça faisait un peu prisonnier des talibans Qui lit une lettre etc Donc j'ai pris le décor de ma chambre En parlant des avis avant de parler du produit d'aujourd'hui J'ai acheté du matériel pour les rendre plus professionnels Donc du matériel assez coûteux Donc c'est pour ça que grâce à MagiTest Et seulement si vous êtes un MagiTestien si je peux me permettre Seulement si vous avez aimé la page Facebook de MagiTest Mes produits ont tous 5€ de réduction pendant une semaine C'est pour aider à amortir le coût de ces accessoires qui ont coûté quand même très cher je trouve J'espère que vous verrez la différence en tout cas Voilà, donc 5€, donc Flick est à 25 Peine pas les frames à 15, chacun, pas les deux évidemment Et si vous faites une commande de plus de deux achats Je mettrai un signe gratuitement dedans Ça me fait plaisir, c'est pour vous Enfin c'est pour moi mais c'est pour vous Bref, aujourd'hui on va parler d'un produit qui s'appelle Fibers Je sais pas si on le voit derrière Voilà on le voit bien Fibers de Steve Elema Et plutôt de Magic Adrien Alors je sais pas comment Adrien Dupont Il a utilisé un pseudo pour le DVD Alors je vous montre ça parce que c'est comme ça que je l'ai reçu Je sais pas si vous l'avez reçu comme ça Ceux qui l'ont acheté Bref, on en parlera dans le déballage même A tout de suite Pour la présentation du produit On est sur une carte déchirée reconstituée Sauf que là, comme vous pouvez le voir ici C'est une carte déchirée signée Et c'est vraiment la carte signée que l'on déchire Voilà pour le pitch C'est très court Vous faites choisir une carte Vous la faites signée, vous déchirez, vous la reconstituez Voilà, on va tout de suite passer au prix et au point de vente Au niveau du prix et des points de vente Ben, à vrai dire Moi je l'ai obtenu grâce à Magic Adrien Sur un forum de magie français bien connu Et je viens d'aller voir sur internet Et le site où le DVD était disponible à la vente n'existe plus J'ai été sur le site de Steve Elema Il le renvoie sur un autre site qui n'est plus disponible Alors je ne sais pas où est-ce qu'on peut l'acheter Je suis désolé Peut-être si vous contactez Steve Elema directement Ou Adrien Donc au niveau du prix Je n'ai pas de souvenir de combien ça a coûté Je crois que c'était aux alentours de 25-30 euros Je ne veux pas trop me projeter Mais voilà, 25-30 euros C'est vrai que pour l'instant il n'y a plus aucune information sur ce produit sur internet Donc je suis un peu perdu à vrai dire Pour le déballage et la qualité Voici ce que l'on reçoit Alors moi c'est Adrien qui me l'a envoyé J'espère que vous ne le recevez pas comme ça Et que vous avez quand même un étude DVD solide Bon ça, ça fait un peu amateur C'est un peu dommage Peut-être qu'il n'a pas voulu que ça prenne trop de temps par la pause Vu qu'il habite en Belgique Je ne sais pas Mais en tout cas, utiliser quand même une bonne jaquette Ce serait quand même cool Bref, le DVD est très bien fait C'est un DVD tout simple Comment dire Il y a juste un truc qui m'a saoulé C'est la musique Qui est donc libre de droit je pense Et donc ça revient souvent, souvent, souvent Et ça casse les pieds et passe à un moment Mais sinon les explications sont claires Simple, c'est bien tourné C'est compréhensible Il n'y a rien à dire Vous recevez 5 gimmicks Qui sont là Je ne vais pas pouvoir vous montrer les gimmicks Ils sont fournis dans une petite poche en plastique 5 gimmicks ainsi qu'une carte spéciale truquée Si on peut se permettre de dire ça Les gimmicks sont préfabriqués Vous pouvez vous en fabriquer plus Ce n'est pas compliqué Mais sinon, voilà ce que l'on reçoit Donc juste un peu déçu du petit plastique Mais j'espère que je suis le seul à avoir reçu ça Dans cet emballage-là En plus, il fait de la pub pour Carrefour Bref, c'est inadmissible Non, je rigole Mais bon, bref J'aurais préféré une jaquette de DVD Voilà Pour la démonstration Je l'ai fait en live Directement à ma copine Que vous commencez à connaître Pour l'instant, ça va être Un des derniers épisodes en live Que j'ai pu faire Parce qu'on les a tournés tous en même temps Si ça vous a plu N'hésitez pas à me le dire Et sinon, je vous ferai des démos Sur le tapis directement Donc voilà, directement Pourquoi je dis directement deux fois ? Je ne sais pas Bref, la démonstration pour vous Alors ici, on a un jeu de cartes Et ce que je vais te demander C'est de me dire stop quand tu veux Stop ? Ici ? On s'est arrêté sur le 3 de carreau Ce n'est pas grave si je vois la carte Ce que je vais te demander de faire C'est de signer la carte sur la face Juste une signature Merci Ce que je vais faire avec la carte On n'a plus besoin du jeu C'est que ici Je vais la plier Et la déchelle Tu vois ? Je vais juste plier la carte Juste plier la carte Plier la carte En arrière aussi Et juste Si tu veux déchirer le dernier bout Histoire de vérifier qu'elle est bien déchirée Là la carte est vraiment déchirée Des deux côtés D'accord ? Maintenant ce qui serait sympa Ce serait de restaurer la carte La carte que tu as signée Regarde Et là la carte est restaurée Et si tu veux tu peux même Juste prendre le bout et te tirer dessus Essaye de tirer dessus Juste Elle est vraiment restaurée Et je la garde On est donc dans les points positifs Et négatifs De Fibers Fibers c'est une méthode Pour faire la carte Déchirée, reconstituée Signée En points négatifs Parce que j'aime bien commencer Par les points négatifs Vous ne pouvez pas donner la carte A l'examen à la fin Et ça c'est un gros point négatif Pour moi Si vous reconstituez une carte Ce serait bien de pouvoir la donner A l'examen à la fin Pour vraiment prouver Alors vous avez un Un convinceur Qui est assez sympa Dans le DVD Que vous pouvez voir carrément ici C'est que vous pouvez Que j'ai fait dans la démo Vous pouvez laisser le spectateur Tirer sur la carte Pour prouver Qu'elle est bien Reconstituée Bon Est-ce que ça les convainc Est-ce que ça va les convaincre ? Je ne sais pas En tout cas C'est quand même Un petit point négatif Pour moi Sinon Un autre point négatif Vous êtes limité A des cartes bicycle A moins qu'il y ait D'autres gimmicks Parce que Les gimmicks Utilisent des cartes Truquées Que tout le monde A déjà eu je pense Et ces cartes truquées Ne sont pas disponibles Dans tous les dos De jeux de cartes Vous avez le choix Entre rouge et bleu A la commande Enfin On pouvait commander ce DVD Et là c'est vrai Que vous êtes limité Au bicycle Alors je sais Qu'il y a peut-être Les phénix Qui existent En cartes spéciales Comme ça Le gimmick Est pas compliqué A se refabriquer Alors Il y a plusieurs méthodes Soit vous allez Déchirer Comment dire Vous allez détruire Un gimmick Par performance Par prestation A chaque fois Vous faites l'effet Ce qui est pas conseillé Soit vous pouvez réutiliser Le même gimmick Encore Encore Et encore Ça s'abîmera pas Je pense Donc là Les 5 gimmicks Ça va vous suivre Pardon Toute votre vie Si vous les utilisez A bon escient Que dire de plus En point positif Utilisez un jeu normal C'est vrai Vous avez juste Besoin de forcer Une carte Même si c'est pas Un forçage Comme on l'entend Vous avez quand même Besoin de forcer Une carte Bon bref C'est un forçage Vous ne pouvez pas Je pense Faire l'effet Avec une carte Choisie librement Même si la carte Peut quand même Être choisie librement Par vous au départ Bref Voilà Je ne veux pas trop En dire non plus Rien à cacher C'est vrai Vous pouvez montrer Les deux côtés Pendant toute la routine Pas des mains de colle Je suis d'accord Mais oui C'est vrai Il n'y a pas des mains Ni de colle Mais il y a quand même Quelque chose Qui pourrait s'apparenter A ce matériel J'en dis pas plus Pas des mains de colle C'est vrai Pas de change de carte C'est vrai que c'est la même carte Mais c'est la carte signée Mais en même temps Si vous ne pouvez pas La laisser à l'examen A la fin C'est un peu dommage C'est ça que je reprochais Très facile à faire C'est très facile à faire La carte est tout le temps visible Tout le temps visible Donc voilà Le DVD est en sous-titré français Vous pouvez aussi la voir En sous-titré anglais Je n'ai pas regardé La version anglaise Je me suis limité A la version française Magic Adria Je préfère l'appeler Adria Ne parle pas dans le DVD Mais c'est très compréhensible Donc dans les points positifs C'est vrai que c'est une carte signée Mais ça c'est un bon point Parce qu'on a très peu De cartes signées reconstituées Il y avait Einstein's Dream Qui était sympa C'était un peu anguleux Ici ça c'est bien aussi C'est que c'est pas vraiment anguleux Sauf au départ On se met en position C'est normalement pas super anguleux Donc c'est un bon point positif Alors est-ce que je vais l'utiliser ? Peut-être pas Peut-être pas en fait Parce que je ne suis pas fan Des cartes déchirées reconstituées Quitte à détruire une carte Parce que à la fin ça l'est détruit Elle est quand même déchirée Vous Je préfère faire des cartes Pliées au Mercury Fold Et puis les retrouver dans une Kennedy Box The Box de marque Southworth La carte au téléphone aussi Enfin bref Je préfère utiliser ces méthodes là Ces façons de détruire des cartes Plutôt que De les déchirer C'est un point de vue Pourtant l'effet est bon La méthode est correcte C'est vraiment intéressant comme méthode Est-ce qu'on peut l'appliquer A d'autres objets Comme des cartes de visite ? Je ne pense pas C'est vraiment le design des bicycles Qui font que l'effet fonctionne bien Je vais mettre 3 coeurs Parce que c'est une bonne idée C'est bien produit Ça ne paye pas de mine Si vous êtes intéressé Par ce que vous avez vu dans la démo Que vous êtes courant Que vous ne pouvez pas laisser la carte à l'examen à la fin Sauf si vous la déchirez bien évidemment Mais bon Il n'y a pas d'intérêt je trouve A reconstituer et redéchirer Bah écoutez allez-y Fibers d'Adrien Et de Steve et Lema Niveau difficulté C'est assez simple C'est même très simple Il y a juste un forçage à faire Et c'est de la manip Sinon Enfin c'est de la manip Pour déchirer la carte Et de la reconstituer Donc 2 étoiles C'est un bon tour C'est pas extraordinaire Ça casse pas 3 pattes à un canard Mais ça fonctionne au niveau des spectateurs Et ça les bluff C'est l'essentiel en magie Donc voilà bravo Adrien et Steve En ouverture Et bien il y a plein 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 De cartes déchirées reconstituées Qui existent sur le marché Donc Einstein's Dream Mon accent est pitoyable Qui est passé dans les avis Pardon Il y a quelques temps Vous avez une myriade Vous avez le TNR de Mathieu Biche Vous avez Bref Trop trop d'effets Je voulais choisir Personnellement J'en ai pas de particulier De préféré Vu que je ne le fais pas Cet effet Je ne le fais pas De mon des spectateurs Donc à vous de choisir Vraiment à vous de choisir C'est tout pour moi C'était la semaine marathon Des avis d'Alexis J'espère que ça vous a plu Les résultats du concours Vont être annoncés Sur la page Facebook En début de soirée Donc restez connectés A très bientôt Magites.com Les avis d'Alexis Sur Facebook Sur Youtube Magites sur Facebook Plutôt A très bientôt A vendredi prochain On reprend la cadence habituelle Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501